Vous êtes une femme, vous voulez faire quelque chose ? Obstination, 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 et on arrive. Quand la fiancée du Pérat a été faite, elle est passée à la censure. Et là, j'ai eu beaucoup de problèmes, parce que le film a frôlé l'interdiction totale. J'étais folle de rage. Je pars, mais vraiment comme une folle, voir le responsable de la censure. Je lui dis, mais qu'est-ce qui arrive ? Il m'a dit, mais vous comprenez, dans votre film, cette fille est immorale. Elle couche pour de l'argent. Et en plus, elle s'en sort vivante. Faites-moi, tournez-moi une version où elle est tuée à la fin, et vous aurez le visage. Mais là, j'ai vu rouge, j'ai dit, vous voulez la guerre ? Vous aurez la guerre. Et je l'ai menacée que j'allais provoquer dans Paris un mouvement d'opinion que je connaissais, les plus grandes personnalités, que tout le monde était derrière moi. C'était du bluff, je ne connaissais personne. Mais j'ai tellement hurlé qu'il a eu peur. Et je me souviens qu'il s'est débarrassé et il m'a dit, bon, bon, allez-y, interdit au moins de 18 ans. Allez, allez. Je suis partie en courant, ravie, interdit au moins de 18 ans. Le film est sorti, interdit au moins de 18 ans. Ensuite, il est devenu interdit au moins de 16 ans. Ensuite, interdit au moins de 13 ans. Maintenant, il est tout public. Un jour, j'ai décidé que j'allais quitter mon pays natal. Donc, j'ai dit à mes parents, je pars pour trois mois. Mais je savais quelque part que je n'allais pas revenir. Donc, j'ai pris un bateau. C'était à l'époque 16 jours de voyage. J'avais une peur bleue. Je ne parlais pas un mot de français. Il faisait froid. Je ne connaissais personne. J'avais en tout 50 dollars. J'ai entamé cette somme pour acheter un poste de radio. Et j'écoutais la radio tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai acheté un journal qui s'appelait le journal Combat. Et j'ai commencé avec un dictionnaire à apprendre le français. Et je me suis aperçue au bout de peut-être 15 jours, 3 semaines, pas que j'ai parlé le français, mais j'ai baragouiné le français. J'arrivais à me faire comprendre. Alors, je suis partie au Festival de Cannes où Abel Gans m'avait donné rendez-vous. Il m'expliquait à ce moment-là qu'est-ce qu'était la polyvision, c'est-à-dire son invention de trois écrans et des visions multiples. Il a vu que j'étais fascinée. Alors, il m'a dit, est-ce que vous voulez travailler avec moi ? Je n'ai pas un centime, je ne peux pas vous payer, mais si vous voulez travailler avec moi, je vous apprendrai le métier. Bon, c'est comme demander à un chat s'il aime la crème fraîche. Donc, j'ai commencé à travailler avec lui et il m'a appris le métier. Donc, j'ai lu, par exemple, le chant magnétique d'André Breton et Philippe Soupaud, je l'ai lu en espagnol à Buenos Aires. Et je me souviens que j'ai lisé ces textes, je ne connaissais pas du tout le surréalisme. Et j'ai trouvé ces textes magnifiques, complètement fous, complètement magiques. Et je me souviens même que j'ai dit, « J'aimerais bien un jour connaître ces gens-là. » Et les bonnes sorcières penchées sur mon berceau m'avaient écoutée parce que je les ai rencontrées à Paris. Ils sont devenus mes amis. Il avait eu à Paris une grande exposition au Grand Palais et au Petit Palais de toute l'œuvre de Picasso. C'était en 1966, je crois. Et je me suis dit, « Jamais plus toute l'œuvre de Picasso qui venait de tous les musées du monde entier, de tous les collectionneurs du monde entier, jamais plus elle aura lieu une deuxième fois. » Donc, j'ai pris une caméra, j'ai pris un caméraman et j'ai dit, « On va aller tourner l'exposition. » Et j'ai tourné toute l'exposition pendant toute une semaine. Et puis, j'ai monté le film. Et puis, quand j'ai fini de le monter, j'étais au Festival des Cannes avec mon ami Claude Makowski. J'ai dit à Claude, « Écoute, le film est là. Picasso n'est pas loin. Je vais appeler, je vais lui montrer le film. » J'ai obtenu son téléphone, j'ai téléphoné. Et c'est Jacqueline Picasso qui a répondu au téléphone. Alors, elle était un tout petit peu comme ça méfiante. Elle ne me connaissait pas, etc. Elle m'a dit, « Mais, qu'est-ce que vous voulez de nous ? » J'ai dit, « Je ne veux rien de vous. Je vais vous montrer mon film. » Et je crois que, rarement, les gens ne voulaient rien d'eux. Ça l'a plu. Il m'a dit, « Bon, d'accord, demain à 11h, rue d'Antibes, Louis-Unsal, et je viendrai avec Pablo. » J'avais les cœurs qui battaient la chavale. J'ai montré le film. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aimer, ils ne vont pas aimer. Ils vont me gifler, me cracher la figure. Je ne savais rien. À la sortie de la projection, ils n'ont rien dit, mais ils sont venus vers moi. Ils m'ont embrassée. Ils m'ont dit, « Venez, on va déjeuner. » Et là, j'ai compris que ça ne l'avait plus. Ils en sont devenus très amis. Il ne faut pas écouter les crétins qui vous disent que les femmes, c'est fait pour être la consolation de l'homme et toutes les autres imbécilités que vous entendez. Si vous croyez en vous, mais quoi qu'il arrive, on avance. On avance. Et si quelqu'un vous dit, « Résignez-vous, etc. », il faut les chasser à coups de pied au cul. Tout de suite. Parce que ce n'est pas quelqu'un de bien.